0% c'est la croissance annuelle de l'emploi en région Centre-Val-de-Loire. L'URSSAF vient de publier son bulletin de conjoncture qui révèle un troisième trimestre morose pour l'économie avec la perte de 1400 emplois entre juillet et septembre, dont 380 sur le département de l'Indre. Et c'est l'intérim qui est le secteur qui perd le plus d'emplois. Bonjour Salima Thaïri. Bonjour. Merci d'être avec nous, conseillère d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre. Responsable d'un nouveau dispositif, intitulé dispositif de prévention des difficultés des entreprises, avec l'appui de la CPME et de tous les acteurs du territoire. Objectif, c'est bien faire reculer le nombre de défaillances grâce à la prévention. Comment ça fonctionne ? Écoutez, c'est très simple. Il suffit juste d'appeler un numéro de téléphone. En fait, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est d'accompagner ces chefs d'entreprise qui ont des difficultés, qui souhaitent avoir un accompagnement, mais aussi anticiper ces difficultés. Comment ça se passe ? Quand on crée une entreprise, quand on souhaite effectivement s'installer, il faut aussi savoir quelles sont les difficultés qu'on peut effectivement avoir. Il y a des échéances, prélèvements sociaux, prélèvements fiscaux. Exactement. Donc ça, c'est vraiment dans l'anticipation. Aujourd'hui, on a encore des entreprises en difficulté qui ne savent pas forcément où se diriger, vers qui se tourner. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce dispositif à travers un numéro de téléphone, qui est le mien, où je m'engage aujourd'hui à rappeler sous maximum une semaine. Mais alors aujourd'hui, on le fait sous 48 heures pour pouvoir justement mettre en place un plan d'action, connaître la mesure de la difficulté de l'entreprise, mettre un plan d'action en place et surtout avoir un suivi. L'objectif étant d'avoir une sortie positive pour le chef d'entreprise. Les solutions, elles existent en amont de toute possibilité ou procédure qui existe déjà légalement, qu'elle soit amiable ou qu'elle soit judiciaire. Voilà. On accompagne sur le volet juridique, économique. Ça peut être sur un volet commercial, mais ça peut être aussi sur un volet psychologique, bien évidemment. Est-ce que cette porte d'entrée, elle est, je dirais, plus facile à pousser que le tribunal de commerce, par exemple, ou d'autres instances qui peuvent faire peur pour un chef d'entreprise ? Alors, moi, je les accompagne aussi, tout ce qui va être procédure au tribunal de commerce, etc. Elle va être peut-être un peu plus facile parce que c'est un numéro de téléphone direct, un 06, 06 89 93 66 73. Une personne dédiée, donc moi, un nom, un prénom et aussi l'endroit où est-ce que je peux justement avoir ces informations, bon, à la Chambre des commerces de Château. Quelles sont les principales causes d'effaillances ou de difficultés que vous rencontrez, justement, depuis que ce service est mis en place, depuis quelques semaines ? Alors, aujourd'hui, on rencontre... Alors, c'est vraiment du cas par cas. On peut avoir du commerçant, mais aussi de l'artisan. On est vraiment sur tout type d'activité. On va avoir beaucoup de problèmes de trésorerie, aujourd'hui. Il peut y avoir aussi des problèmes qui sont liés aux ressources humaines. Donc, ça peut être... Il y a aussi, sur certains commerces, un épuisement, un épuisement psychologique. Donc, on essaye de trouver... C'est vraiment du cas par cas. Il n'y a pas de problème type. Ça va vraiment être... On sera dans l'inconnu. Mais principalement, des problèmes de trésorerie, aujourd'hui, qui se posent sur les entreprises. Et alors, qu'est-ce qui fait que les chefs d'entreprise n'osent pas, finalement, alerter, n'osent pas demander conseil ou n'osent pas venir, voilà, expliquer qu'ils ont certaines difficultés ? Enfin, voilà. Le problème, il est là, aussi. Oui, bien sûr. Il y a aussi la peur, il y a l'appréhension. On se dit non, effectivement, on ne veut pas dévoiler nos difficultés. Et c'est... Bon. Ils ne veulent pas, aussi, que les salariés sachent, effectivement, qu'ils sont en difficulté. Et ils se disent, aussi, un peu dans le déni, bon, ça va s'arranger. C'est vraiment un passage... Voilà. Nous, on veut, effectivement, dire non. Il n'y a pas de honte à dire que ça ne va pas. Il n'y a pas de honte à dire que vous avez besoin d'aide et que vous avez besoin d'être accompagnés. Voilà. C'est le credo. Vous en avez parlé du tribunal de commerce, en tout cas sa présidente, Christine Daguet, avec qui vous travaillez, tous les acteurs. Il est question, aussi, de faire, je dirais, un réseau de lanceurs d'alerte, en quelque sorte. Exactement. C'est-à-dire, par réseau, par relation, on peut dire, tiens, un tel peut avoir, effectivement, des difficultés. Prenons-les devant. Donc, effectivement, les donneurs d'alerte sont très, très importants pour moi dans ma mission parce que je ne peux pas démarcher les chefs d'entreprise pour leur demander leurs difficultés. J'ai besoin de partenaires, que ce soit les organismes publics, tels que le tribunal de commerce ou même l'URSSAF que vous avez cité avant, mais aussi des organismes privés, donc les cabinets d'experts comptables, les banquiers. Donc, toutes ces personnes-là, effectivement, dès qu'ils décèlent une difficulté, qu'ils n'hésitent pas à me renvoyer, justement, le chef d'entreprise pour qu'on trouve une solution rapide. Et alors, même en amont, vous avez mis en place un site Internet. Alors, l'adresse est affichée tout à l'heure sur votre écran. Il va se réafficher. C'est commentvamonentreprise.fr. Il y a un auto-diagnostic que l'on peut faire soi-même. Alors, c'est anonyme, évidemment. Il n'y a pas de données très personnelles à rentrer, ni de données chiffrées. Alors, le système est très simple. Vous avez juste à répondre à quelques questions. Il n'y a pas d'éléments comptables à avoir. C'est juste pour savoir, au moins, comment va mon entreprise. Si la situation est bonne, préoccupante, etc. À travers ce site-là, vous pouvez avoir aussi des éléments, si, par exemple, la situation est préoccupante, avec des données. Donc, en fonction des questions que vous avez posées, les acteurs qui seront à même de vous apporter les réponses à votre problème. Pour terminer, combien d'entreprises avez-vous suivi depuis le début de la mise en place de ce système, de ce dispositif ? Aujourd'hui, sur 4 mois, je suis à peu près à 30 entreprises que je suis. Donc, ça peut être juste un rendez-vous, ou aujourd'hui, il y a 4 mois, je suis encore, pendant 4 mois, le plan d'action. On est à une trentaine sur tout le département de l'Indre, et on est en bilan à peu près 50% des entreprises que j'ai vues, avec une sortie positive. Ça, c'est agréable de savoir ça, une sortie positive. Vous avez fixé un objectif, justement, vos donneurs d'ordre vous ont fixé un objectif quantitatif ? Non, pas vraiment. Il n'y a pas forcément d'objectif, parce que l'objectif, c'est d'en avoir zéro, d'entreprises en difficulté. Mais c'est d'en avoir le plus possible pour, justement, éviter toutes ces défaillances. Merci beaucoup, Salima Taheri, conseillère d'entreprise à la CCI, responsable du dispositif de prévention de difficulté des entreprises. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !